Aujourd'hui, Oxytis, vous êtes vendu dans d'autres pays européens, vous êtes vendu ailleurs qu'en France ? Alors, ce n'est pas l'Europe, mais c'est à côté, on est revendu en Suisse. On est revendu Belgique, Luxembourg, Allemagne, un tout petit peu en Autriche, apparemment, ça a coupé, un tout petit peu en Autriche, et puis on est revendu Thaïlande, où là, ça y est, ça redémarre, les contrats qui sont repartis, Hong Kong, et on a un projet au Japon. Ah bien ! Mais c'est un état de projet, on a juste un revendeur, et c'est un état de projet, on avait des réunions ce matin pour éventuellement voir ce qu'on pourrait mettre en place en distribution. Donc, ça n'a été que par opportunité. Bien sûr. On a été distribué au Canada en 2019, ça a démarré très bien, et 2020 a été catastrophique, et ça a périclité, là, pour l'instant, et ça a capoté. Donc, et bon, il y a beaucoup de marques comme ça où la partie étrangère a été compliquée à gérer. On s'est pas mal recentrés, nous, avec toute cette réorganisation, on s'est recentrés sur notre territoire. Et on a continué à développer les opportunités, puisque là, on est en train de travailler un petit peu avec les Pays-Bas, où on a pas mal de demandes. Voilà, il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. La marque, ça a été un peu plus connue aussi, donc ça aide. C'est bien. Le développement en Asie, ça ne m'étonne pas, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais les Asiatiques sont des grands fans de trail running, à Hong Kong, il y a cette course. D'ailleurs, on en avait parlé, je crois, quand on s'était vu, toi et moi. C'est vrai, la Hong Kong 100. La Hong Kong 100. Effectivement. Ça, c'est un truc, tu l'as fait là en Hong Kong 100 ? Je ne l'ai pas fait entièrement, j'ai fait juste le petit parcours. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est magnifique. C'est une course de… J'adore cette course. Et on a lancé la marque, tant que je ne dis pas de bêtises, ça devait être en janvier 2019. Oui, parce que la course est en janvier 2019. Donc, en janvier 2019, on l'a lancé sur la Hong Kong 100. Ah oui, d'accord. Puisqu'un de nos partenaires, en fait, s'occupe du plan média, tu dois connaître Good Running. Oui. Eh bien, alors c'est Good Running. JoJo Fan, c'est elle qui gère le développement de la marque sur Hong Kong. D'accord, ok. Ah oui, c'est bien, oui. Bon, et quand est-ce que tu lances ta marque aux États-Unis ? On a la marque, on a même un brevet. Dans le domaine médical, sur une solution de portage. Mais pour l'instant, aux États-Unis, il y a quelques commandes qui partent sur Internet, mais on ne s'est pas organisé. Quand je dis que c'est un marché où je ne mets pas encore les codes, on n'aime pas forcément les contacts. Donc, pour moi, je le trouvais encore compliqué. Mais si tu es motivé pour m'aider, avec grand plaisir. C'est un autre métier, mais c'est un grand territoire. Et aujourd'hui, par rapport au Covid, tous les Américains sont vaccinés. Non, tous les Américains peuvent avoir accès aux vaccins. Il y en a certains qui résistent. Non, mais c'est un truc de dingue. Il y a certains qui résistent au point où il y a des endroits où ils ont trop de vaccins qu'il n'y a plus quoi en faire. Oui. Mais c'est fou. Et nous, on en a un. Je te dis, mais attends, mais les mecs, mais faites-vous vacciner, quoi. Arrêtez de psychoter. C'est pas possible. Mais ici, voilà, j'imagine que tu suis un petit peu les marques. Il y a des marques très fortes. Il y a Camelbak, que tu connais, évidemment, parce qu'ils sont distribués en France. Mais il y a deux autres marques, purement enricaines, qui ne sont pas trop exportées. En tout cas, il y a le son, je pense, en Europe. Mais c'est Ultra Aspire. Et Ultimate Direction. Et voilà. Et surtout, Ultimate Direction. Ultimate Direction, ça marche mieux qu'Ultra Aspire. Mais Ultimate Direction, ouais. Eux, ils se développent bien. On les voit beaucoup ici. Bon, après, il y a Salomon, bien sûr, mais c'est français. Et c'est un peu les deux, trois marques qu'on voit beaucoup. Et puis, UD font des bons produits. Ils ont des choses très intéressantes. Ultimate, ouais. Moi, je trouve aussi que c'est une marque très intéressante, ouais. Bien plus que Udra. D'ailleurs, ouais. Bon, Camelbak. Ouais. Ça fait des années. Bon, ils ont eu des. En Europe, ils ont eu des hauts débats. Mais c'est vrai que depuis, moi, que j'ai créé Oxytis, cette marque était déjà implantée sur le marché américain. Et c'est des choses sympas pour le marathon et pour les ultra-marathoniens. Et quand ils se sont mis à faire du sac. Mais c'est des anciens de chez Camelbak, je crois. C'est possible, ouais. C'est un peu ton vis-à-vis américain, tu vois. Je trouve qu'ils sont bien innovants comme toi. Ils ont des produits lookés. Alors, justement, tu sais, ça fait un truc dont on avait parlé aussi. Et c'est ce qu'il y a chez toi. Est-ce que tu as des nouveaux ambassadeurs ? Est-ce que tu as gardé la même type d'ambassadeurs ? Comment ? Est-ce que tu as des... Non, on l'a fait évoluer. On a certains qui sont restés. Anthony Guay, je ne sais pas si tu connais, qui a fait sixième à la Diagonale des Fous, quinzième au UTMB, qui est un ultra-trailer français. Corrige-moi si je me trompe. À un moment donné, tu avais supprimé complètement ta team. Oui. Donc, du coup, on a poursuivi ça. Ce n'était pas si vieux. C'était en 2019. Oui, c'est ça. On a supprimé la team. Et du coup, on continue avec des ambassadeurs. On a recréé une autre. Voilà. Je ne peux pas dire que c'est vraiment une team. Ce sont des ambassadeurs de la marque qui participent à promouvoir la marque sur différents territoires. Donc là, cette année, on a Sengue Sherpa qui va porter des produits, Manon Boar, Anthony Guay, Caroline Benoît. Et puis, pas mal de petits jeunes. D'accord. Et puis, on est en train de travailler sur… Pas forcément d'essayer de rendre plus accessible la marque. Dès qu'on pourra, on va relancer un testing tour et mettre en place des actions globales sur la marque, sur la promotion un petit peu de nos territoires aussi. On veut s'engager encore plus dans la défense de nos sentiers, avec des plugins, avec des actions qui soient un peu en dehors de la compétition. Parce que la compétition, c'est beaucoup la course à l'échalote. Et ce n'est pas forcément… On a des ambassadeurs. La course à l'échalote. Ouais, c'est un petit peu une expression française. C'est l'expression du Centre de la France, ça ? C'est que ça veut dire quoi ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est toujours la course à toujours faire plus. D'accord. Et donc, si on a quelques petits jeunes qui portent nos produits, donc tu dois, tu la connaître, le petit Mathieu Delpeuch, qui était dans la Team Asics. Il est toujours d'ailleurs. Ouais. Qui s'entraîne beaucoup avec Xavier Thévenard. Ouais. Et puis après… Il n'est plus chez Asics. Et qui n'est plus chez Asics. C'est un peu la problématique qu'on a avec les athlènes, je trouve. C'est qu'à part certains qui ont vraiment associé leur identité de coureur à une marque, il n'y en a pas beaucoup. Le reste, c'est très volatile. Et donc, pour une marque… Je crois que c'est aussi la responsabilité de la marque. Ouais. Et pour une marque, de capitaliser sur des coureurs volatiles qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs et qui, vu le lendemain, je trouve que, un, ça n'a pas forcément du sens. Et de deux, ça n'aide pas plus à développer les ventes. Tu vois, on a eu des athlètes qui ont été champions du monde de travail, qui ont porté de nos produits. C'est pour ça qu'on a mangé plus de sacs. Il faut que la personne soit engagée. Il faut que l'athlète soit engagée. Donc, si l'athlète est engagée derrière la marque et qu'il utilise sa notoriété pour justement pouvoir voir correctement la marque, si c'est uniquement pour mettre un logo, tu sais, comme c'était à l'époque, comme des motards, pour que ça, ça n'a pas à l'époque. Là, Adidas est revenu parce qu'ils sont développés, entre autres, sur le marché européen avec pas mal de Russes et ils ont laissé de mettre en place une team en Russie, mais ils avaient arrêté complètement les teams en France. Azix, ce n'était plus Azix qui gérait en interne, c'était bien une société spécifique et il n'y avait que quelques athlètes. Et tous les athlètes, ils sont partis chez Ghosn, maintenant, chez Unronim. Les gros teams, tu en as mis ou arrêté. Il n'y a que Salomon qui a perdu. Il n'y a que Salomon qui communique beaucoup. Oui, il n'y a que Salomon. Mais Salomon, c'est vrai qu'ils maintiennent et ils créent un lien, une relation avec leurs athlètes, je pense, qui est au top. C'est d'autres moyens aussi, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Et c'est vrai que d'arriver à faire des teams en voulant faire comme du Salomon, c'est très chronophage, ça coûte très cher. Et derrière, si tu n'as pas un impact direct, en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'une structure comme la nôtre, à vouloir faire du Salomon en matière de team, parce qu'on a eu un team élite de très haut niveau, ça n'a pas un impact direct sur les ventes. Tu fais de l'image, mais ça n'a pas un impact direct sur les ventes. Donc, s'il y a quelque chose à privilégier et qui te permet de durer dans le temps, c'est d'abord une bonne distribution et une bonne organisation commerciale en priorité. On ne peut pas nier quand même que Cytis qui essaie de connaître sa marque. Non, mais je pense qu'il faut un mix des deux. Aujourd'hui, d'aller dire aux Cytis, il faut qu'ils aient un team. S'ils n'ont pas de team, ils n'arriveront pas à prendre le produit. Je pense qu'on peut travailler différemment qu'avoir un team élite. Mais d'avoir des ambassadeurs qui portent la marque et de s'appuyer sur eux, à la fois même pour développer les produits, d'avoir des retours d'expérience, qui participent à la vie de la marque, oui, ça, c'est vital et on a besoin de ça. Mais d'avoir juste de dire, il y a des teams là, en ce moment, personne ne les connaît. Il y a des nouveaux teams qui se développent, ils ont peut-être plein de potentiel, mais les athlètes, je ne sais pas, il n'y a pas quelque chose qui se dégage d'eux. Et pour une marque, on a besoin de raconter des histoires. Je suis d'accord, oui. Et tu sais, ça me fait penser à une marque qu'on connaît bien et qui se positionne toujours d'une manière très réfléchie et sur la durée. C'est Patagonia. Patagonia n'a pas de team et il n'y a jamais eu de team. Patagonia, ils investissent sur des athlètes. Ils n'en ont pas beaucoup et c'est une relation à long terme. Les gens sont très actifs dans la culture running, mais qui ont leur cheminement propre, avec des personnalités très différentes. Et Patagonia s'engage sur la durée. Il y a des gens qui ne sont même plus forcément compétitifs. Il y a Nana, par exemple, Chrissy Moëlle, qui a gagné l'UTMB deux fois. Elle est même plus compétitive aujourd'hui. Tu vois, c'est limite qu'elle est rentraitée de la course à pied. Eh bien, Patagonia, elle a tout le sous contrat. Parce qu'elle fait dommage. Parce que c'est une figure forte de la culture running ici aux Etats-Unis. Elle a fait des choses, tout ça. Et bon, c'est une politique. Mais je suis plus dans cette dynamique-là, tu vois. Pour moi, c'est des valeurs fortes, quoi. C'est des valeurs de… Tu vois, tu sens que c'est un truc… C'est une relation qui dépasse le côté financier, je veux dire. C'est une mercantile. Tu vois, on a… Tu connais certainement Maud Gobert, qui a été champion de travail aussi, qui aujourd'hui fait plus de compétition, ni rien. Mais pareil, on a cette relation-là. Et donc, aujourd'hui, elle est quand même un peu d'influence dans le milieu du running. Et puis, elle a un réseau, elle participe. Et bon, elle est équipée. Et puis, on s'appelle régulièrement. S'il y a des nouveaux développements à faire, elle est très heureuse de tester les produits, de participer. C'est cette relation, moi, que moi, j'attends. Bien sûr. Et alors, encore plus en ce moment où toutes les compétitions, de toute façon, sont arrêtées et on ne sait pas tout à l'heure. Tout à fait. Non, ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre. Et le bon athlète. Et le bon athlète, effectivement. Et c'est vrai que les bons athlètes qui ont plus des personnalités, qui sont engageants et influençants, ils sont trastés par les plus grosses structures. Donc, ce n'est pas évident. C'est sûr. Donc, il faut être un petit peu agile, un petit peu malin. Ça, c'est toi. Et puis, essayer de trouver d'autres solutions complémentaires. Si tu veux, je pense qu'en étant vraiment présent sur le terrain et en faisant porter des bons relais, nos principaux ambassadeurs sont nos revendeurs, sont nos clients. Quelqu'un qui est satisfait du produit qu'il porte, ça sera notre meilleur ambassadeur. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another closet, I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh, no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. I don't really care about the music on the dance floor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501